Un avenir sans fumer, ça vous semble improbable et pourtant c'est le nouveau pari lancé par plusieurs industriels du tabac. En France, depuis le 2 mai dernier, dans plus de 1500 bureaux de tabac, à côté des traditionnels paquets de cigarettes, on trouve ces sticks de tabac. Il suffit d'en insérer un dans ce dispositif pour pouvoir le consommer. Ce qui a convaincu les fumeurs de longue date, l'argument d'une moindre nocivité. J'ai la sensation de moins gêné avec ça qu'à une cigarette qui enfume tous mes amis qui sont non-fumeurs à côté de moi. Parce qu'avec des vraies cigarettes, on sent très mauvais quand on rentre à la maison et puis avec ça, on sent moins. Ça me semblait entre guillemets plus sain. Ça veut dire que ça brûle apparemment beaucoup moins fort qu'une autre cigarette. Et donc on a moins de goudron dans le coma. On a de la nicotine qui est toujours là, mais qui disparaît rapidement. Par contre, tout ce qui est addiction, je n'ai aucune idée. Derrière ces sticks, il y a Philippe Maurice International, le plus gros vendeur de cigarettes dans le monde. L'entreprise nous a ouvert les portes de son centre de recherche et développement en Suisse. Ici, 400 personnes travaillent sur un avenir sans cigarette, mais pas sans tabac. Alors ici, on a du tabac qui est utilisé pour la cigarette, qui est juste haché et ensuite qu'on remplit dans un tube de cigarette. Ici, on a le tabac qui est utilisé dans l'Ecosse, qui est en fait obtenu par un procédé type papier. Donc on fait vraiment des feuilles de tabac comme on ferait des feuilles de papier. Ces dix dernières années, l'entreprise a investi 3 milliards de dollars pour développer ces produits qui chauffent le tabac, mais ne le brûlent pas. Démonstration. Quand on prive une cigarette d'oxygène, elle s'éteint presque immédiatement, preuve qu'il y a bel et bien une combustion. Mais avec ce nouveau dispositif... Si je ferme cette extrémité-là, on voit qu'un aérosol sort. Maintenant, j'enlève l'oxygène, je passe sous azote. Et si je pousse, vous voyez que même en présence d'azote, l'aérosol sort du device. En clair, si le dispositif fonctionne sans oxygène, c'est la preuve que le tabac n'est pas brûlé comme dans une cigarette. On peut vraiment dire que l'oxygène ne joue aucun rôle. Donc il y a zéro réaction de combustion. C'est vraiment du tabac chauffé. C'est tout. Et pour le géant du tabac, la nuance est de taille. Chauffé à 300 degrés au lieu des 900 degrés de la cigarette, le tabac dégagerait moins de substances nocives. Et notamment moins de particules solides, celles qui s'accumulent dans les poumons. À ma droite, l'aérosol qui a été collecté sur quelques bouffées pour l'Aikos. Et à ma gauche, la fumée de cigarette qui a été collectée sur un filtre. Et on voit clairement la différence de couleur. On a sur ma gauche le goudron de la cigarette. Et sur ma droite, l'aérosol d'Aikos. Il y a environ 90 à 95 % de réduction des composés toxiques qui sont connus dans la fumée de cigarette par rapport à la fumée de cigarette. Le groupe a même analysé l'urine et le sang de fumeurs passés de la cigarette à ce nouveau dispositif. Résultat, le taux de plusieurs composés, comme le monoxyde de carbone et le benzène, chute dans les 5 jours. Mais alors, faut-il croire à cette promesse d'un tabagisme moins toxique ? Pour ce tabacologue, c'est loin d'être le cas. Le fait que de dire qu'il va y avoir du tabac moins dangereux, ça rend acceptable, entre guillemets, par la société, un produit qui tue un consommateur sur deux. Ce paquet de cigarettes, c'est le seul produit de consommation courante qui tue la moitié des consommateurs. Est-ce qu'on vendrait un yaourt avec marqué « ce yaourt tue dans un supermarché », les gens sortiraient du rayon ? Et ce produit aussi va tuer des gens. Alors est-ce que c'est un sur deux, un sur trois, un sur cinq, un sur dix ? Ça n'a aucune importance. Ça va tuer des gens en quantité industrielle. La cigarette est devenue tellement inacceptable dans les pays développés qu'ils disent « qu'est-ce qu'on va faire pour embrouiller l'esprit des consommateurs, pour leur faire croire qu'on va trouver la solution pour avoir la cigarette et qu'il reste quelques années de plus fumeur ? » L'unique objectif de l'industrie du tabac, c'est de gagner les sous. Après Philippe Maurice International, l'autre géant de la cigarette, British American Tobacco, a lui aussi lancé son dispositif de tabac chauffé. Il sortira en France courant 2018.